Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au TEP, à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est ça, ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Le docteur Moukweke, prix Nobel de la paix de 2018, originaire de la RDC, fait des déclarations vraiment que je n'apprécie pas. Et je vais vous démontrer pourquoi. Je pense que le docteur Moukweke, il se ferait mieux de rester dans son domaine de la médecine. Il ferait mieux de faire des recherches plus approfondies pour nous trouver un vaccin contre le paludisme, par exemple. Il ferait mieux. On n'a pas entendu lors de la crise du Covid. On n'a pas entendu ses propos, ce que lui, il pensait. On n'a pas vu faire des recherches dans ce domaine du Saint-Pri-Novel de la paix. Faire des recherches pour nous trouver un vaccin africain. On n'a pas entendu quand les Français nous envoyaient des vaccins périmés et des vaccins qu'eux-mêmes, ils n'utilisent pas en France. Donc, de là, vouloir faire la politique par des moyens frauduleux, ça n'a aucun sens. S'il veut faire la politique, c'est son droit. Mais qu'il enlève la blouse blanche et qu'il s'engage ouvertement. Le docteur Moukweke a rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Lincoln. Et il lui dit qu'il faut une intervention de la communauté internationale au Congo démocratique. Il ne faut pas qu'il y ait de deux poids, deux mesures. Que la façon dont on traite l'Ukraine, c'est la façon dont on devrait traiter le Congo démocratique qui est attaqué par un petit pays comme le Rwanda. Déjà, je trouve anormal. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Moi, je trouve anormal qu'Anthony Blinken se retrouve encore au Congo démocratique même pas une semaine après qu'il s'est rencontré, qu'il y a eu un tête-à-tête entre lui et le président Tshisekedi à Washington. Ce n'est pas Biden qui a reçu Tshisekedi. C'est le secrétaire de l'État Blinken qui a rencontré le président Tshisekedi. Donc, ils ont abordé essentiellement le problème de la sécurité, le problème de l'agression rwandaise, de la guerre que le Rwanda est en train de mener au Congo qui est en train de faire des milliers et des milliers de morts. Donc, je ne trouve pas ce qu'ils n'ont pas dit là-bas, qu'ils sont venus dire, qu'ils viennent entendre encore à Kinshasa. C'est pour ça que quand il arrive, il appelle un autre nègre de maison, le docteur Moukwege, pour venir parler de choses qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît même pas. Il veut faire, il veut quitter la médecine pour faire la géopolitique. Mais, attendez, il y a une chose que nous devons comprendre. Lorsque le docteur Moukwege demande l'intervention de la communauté internationale, mais il ne sait pas qu'il y a à la MONUSCO là-bas. La MONUSCO, c'est quoi ? C'est la communauté internationale, que je sache. Attendez, un prix Nobel de la paix ne sait pas que la MONUSCO, là, c'est la communauté internationale. La MONUSCO est au Congo, mandatée par le Conseil de sécurité. C'est une résolution du Conseil de sécurité qui a créé la MONUSCO et qui est en train de renouveler la présence de la MONUSCO. Et le Conseil de sécurité, c'est la plus haute instance de l'organisation des Nations Unies. Toutes ces décisions sont contraignantes. Personne ne peut s'y opposer. Quand la communauté, le Conseil de sécurité prend une résolution, elle est applicable immédiatement, sans condition. Donc, la MONUSCO, c'est la communauté internationale. C'est vrai ce qu'il dit, il y a deux poids, deux mesures. C'est clair. Mais, la MONUSCO, c'est l'œuvre des Occidentaux. Les Chinois et les Russes observent, assistent, ils s'abstiennent. quand il s'agit des pays qui ne veulent pas se faire respecter. Quand c'est des pays qui veulent se faire respecter, ils vont utiliser leur veto. Mais si vous ne nous faites pas respecter, ils vont s'abstenir, vous laisser, quand vous massacrent, quand vous recolonisent. Peut-être qu'après la recolonisation, vous allez comprendre. Ce qui est dommage, c'est parce que c'est le peuple qui subit, puisque le président lui-même devrait être un agent de la CIA. Quand il va quitter là-bas, il va aller aux États-Unis, il va vivre là-bas tranquille. Peut-être qu'il a déjà acheté une maison aux États-Unis ou en Belgique. Qui sait ? Vous voyez, ça dit que il y a de ces choses. Le docteur Nkoye devait s'asseoir à sa place, soigner les femmes. Parce que c'est ça qu'il fait bien. C'est ça qu'il a fait connaître. Mais on sait aussi ce que c'est que le prix Nobel de la paix. On a donné un prix Nobel de la paix à Barack Obama qui n'avait rien fait. Il est venu, au contraire, détruire la Libye, qui est venu détruire l'Afrique, son propre continent, d'où il vient, ses origines. Il a tout bousillé. Barack Obama, il a le prix Nobel de la paix. À l'inverse, vous avez un prix Nobel de la paix en Égypte et plutôt en Éthiopie. Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, il est prix Nobel. Comme Moukoukouké, Moukouké plutôt. Il est prix Nobel. Mais vous savez ce qu'il a? Ce sont eux-là qui lui ont donné le prix Nobel qui lui font la guerre. Parce qu'il veut la paix, l'unité de son pays. Donc la communauté internationale, il ne faut pas donner l'occasion à la communauté internationale de continuer a persécuté tout un continent parce que vous, vous avez eu le prix Nobel. On vous a donné, le prix Nobel l'a accompagné d'une enveloppe de 500 000 dollars américains. 500 000 dollars, c'est assez pour construire un hôpital de référence au Congo démocratique. Il a fait ça ou bien il a utilisé ça pour lui-même, pour sa belle vie. Non, écoutez, M. Mukwege, la communauté internationale que vous voyez là, que vous partez solliciter pour une intervention, non seulement elle est déjà là, mais aussi c'est elle qui est derrière cette crise. C'est elle qui arme le Rwanda. Il faut le savoir. C'est la communauté internationale qui arme le Rwanda. Et cette même communauté internationale ne peut pas venir auprès des Congolais pour mener la guerre contre ceux qu'eux-mêmes ils ont armés pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc quand Anthony Blinken vient au Congo démocratique, juste quelques jours après sa rencontre avec le président Tisekedi, c'est qu'il vient pour chercher des soutiens pour continuer à maintenir le statut quo ou l'avancée du Rwanda et des M23 pour faire accepter de fait l'occupation. Vous le voyez Trisla, il vous regarde là. Si les États-Unis voulaient que cette guerre s'arrête, ils prendraient des sanctions. Vous avez vu le train de sanctions qu'on a pris contre la Libye et plutôt contre la Russie. Vous avez vu le train de sanctions. Si on prenait un seul train de sanctions, ils sont à huit, peut-être bientôt dix. On prenait un seul train de sanctions contre le Rwanda. La semaine qui suit là, le Rwanda va retirer toutes ses troupes. Le M23 va quitter le territoire. Soyons réalistes. Monsieur Mouké, la politique, ce n'est pas un jeu. Si vous avez vos intérêts, préservez vos intérêts. Mais ne sacrifiez pas les autres. Ne venez pas sacrifier le Congo parce que vous êtes prix Nobel. On ne vous a pas donné le prix Nobel pour rien. Si vous ne le comprenez pas, je vous le dis. On ne vous a pas donné le prix Nobel pour rien. On vous a donné le prix Nobel pour venir régler ces choses-là, pour venir les aider. Parce que votre voix compte, puisque eux, ils vous ont élevé. Tout le monde sait qui est le docteur Denis Mouké. Ils vous ont élevé. Ce n'est pas pour rien. Ils n'élèvent pas les gens pour rien. Ils n'élèvent pas les gens pour que ces mêmes-là puissent être contre eux. Quand vous parlez de la MONUSCO, c'est bien la communauté internationale. La MONUSCO a dit, nous, on ne peut pas faire la guerre contre des gens qui sont plus armés que nous. La MONUSCO, là. Et quand les gens, la population, la population demande à ce qu'on puisse les chasser, les expulser, les sortir du Congo. Qui vient les protéger ? C'est Tisekedi lui-même, le président. Je répète encore quelque chose que j'ai déjà dit, que je ne cesse de dire sur, pratiquement dans toutes mes vidéos, concernant le Congo démocratique. L'armée congolaise, les Congolais, mes frères et sœurs qui sont dans l'armée, sont capables, sont capables, sont vraiment capables de chasser le M23. Ils sont capables de marcher dans Kigali et prendre Kagame, l'amener en prison au Congo démocratique. Malgré ces armes, ils sont « Oh non, mais attendez. Je connais. C'est ça, mes frères, je suis congolais. De Brazzaville, certes, je suis congolais. Nous avons les mêmes, comment dire, le même ancêtre. Je connais mes frères et sœurs. Ceux qui sont dans l'armée, là. Les vrais Congolais, pas les Rwandais qui sont dans l'armée. Non. Les Congolais qui sont dans l'armée. Si vous leur donnez l'équipement nécessaire, ils sont capables de marcher sur Kigali. C'est même la fameuse communauté internationale qui va se lever pour condamner, pour dire non, stop. Vous allez entendre parler des droits de l'homme, violation des droits de l'homme. C'est comme ça qu'ils font toujours. C'est ça qu'ils sont en train de faire au Mali, au Burkina et ainsi de suite. Là où ce n'est pas eux qui contrôlent le chaos, il y a toujours violation des droits de l'homme. Là où ils contrôlent le chaos, il n'y a pas de violation des droits de l'homme, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de sanctions. Docteur Mokwege, ne vous attendez pas à ce que les États-Unis puissent prendre des sanctions contre le Rwanda. Cette guerre dure depuis 30 ans. S'ils voulaient prendre des sanctions, ils auraient pris des sanctions avant même que vous nous parlez. En Ukraine, ils n'ont pas attendu que le docteur Mokwege vienne parler. En Ukraine, l'Ukraine voulait négocier au début de la crise. Depuis le mois de février, le lendemain même de l'attaque. Ce sont eux qui ont dit, tu ne négocies pas. L'Ukraine a réitéré en masse. Ce sont eux qui ont dit, tu ne négocies pas. Nous, on ne va plus faire la guerre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, le Congo, là, c'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est pour ça que, malgré les critiques que je fais vis-à-vis de Tisekedi, je pense aujourd'hui que la classe politique doit se regrouper autour du président Tisekedi et demander, l'obliger à acheter des armes auprès d'un partenaire sérieux qui a déjà fait ses preuves. C'est la Russie. Aussi simple que ça. S'il n'y a pas d'argent, je suis sûr que si le président Tisekedi demande aux Congolais, il met une cagnote, là. Chaque Congolais n'a qu'à venir donner ce qu'il a. Si c'est un franc, un dollar qu'il vient de déposer, là, en moins d'un mois, il aura des millions pour faire mener cette guerre. Les Mbemba sont des milliardaires. Les Katumbi sont des milliardaires. Pourquoi ils ne prennent pas l'argent pour acheter des armes pour venir donner ? Vous croyez que vous comptez sur une communauté internationale qui met un pays sous embargo sans même l'avis du Conseil de sécurité ? Le Congo est sous embargo militaire. Eh oui, vous savez ça. Mais le Rwanda qui agresse n'est pas sous embargo. C'est un monde à l'envers. Et c'est cette communauté internationale que vous appelez pour venir vous aider, pour vous sauver. Eh non ! Non, M. Moukwege. Non ! Non ! Soyons sérieux. Arrêtez par vos analyses, votre compréhension bornée de la situation du Congo de tuer les Congolais. Oui, cette guerre, ça continue. Vous aurez toujours des clientes. Peut-être que c'est ça qui vous intéresse. Non ! Pour que cette guerre s'arrête, le Congo doit équiper son armée avec des moyens modernes pour combattre l'ennemi. Point ! Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non ! Nous n'avons rien contre les Rwandais, même contre Kagame, ni encore les Occidentaux. Ils font leur travail. C'est ça qu'ils savent faire. Ils ont pris un esclavage, ils nous ont colonisés, ils nous ont néocolonisés, ils sont en train de nous recolonisés. Donc ça, c'est dans leur ADN. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Je persiste et je signe. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis en ce jour par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui sont en train de persécuter le Congo, tous ceux qui sont en train de persécuter l'Afrique, tous ceux qui déstabilisent le continent, qui le pille, qu'ils soient maudits, punis, écrasés, neutralisés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada